Grâce à une capacité, des bobines sont également connectées en série. Le circuit intermédiaire est relié à un onduleur transistor Darlington ou DIGBT quasi-sinusoïdal qui fonctionne soit en source de tension soit en source de courant. 32, onduleur en source de courant commuté par la charge. L'onduleur fonctionne en source de courant et utilise des tiristors à la place des interrupteurs commandables des autres onduleurs en source de courant. La commutation des tiristors est assurée par la charge. Ce circuit est connecté à une machine synchrone surexcitée. Convertisseurs à matrice ou cyclo-convertisseurs, voire six contres, ce sont des convertisseurs ACAC qui n'ont pas de circuit intermédiaire. Ils se comportent comme une source de courant triphasé et utilisent trois ponts triphasés de tiristor ou d'IGBT dans le cas des convertisseurs à matrice, connectés de manière antiparallèle. Chaque phase du cyclomoteur convertit la tension à la fréquence du réseau en une tension à fréquence variable. À cascade, il pose un chrono non-duleur prend de la puissance dans le rotor pour la renvoyer dans le réseau AC. Le glissement s'en trouve augmenté. La vitesse du moteur est commandée par le courant continu. Méthode de commande est modifiée. Articles connexes, transformées de Parc et transformées de Clark. La plupart des variateurs de vitesse utilisent une des trois méthodes de commande suivantes, 33. Commandes scalaires, aussi dites UHTED, associées à une modulation de largeur d'impulsion. Commandes vectorielles, associées à une modulation de largeur d'impulsion. Commandes directes du couple. Type de charge modifiée. Les variateurs de vitesse sont aussi caractérisés par le type de charge auquel ils sont connectés. Couples variables, par exemple les pompes ou les ventilateurs. Couples constants. Puissance constante, comme pour les machines-outils ou les tractions. Puissance possible et modifiée. Les variateurs de vitesse peuvent utiliser des tensions et des courants nominaux de taille très variables. Ils peuvent être monophasés ou triphasés. Ainsi, les variateurs de vitesse basse tension ont une tension de sortie de 690 volts ou moins et une puissance allant jusqu'à 6 MW 34. Toutefois, pour des raisons économiques, les variateurs de vitesse moyenne tension de bien plus faible puissance sont privilégiés. La topologie dépend de la tension et de la puissance. La tension de zone.